Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. Les 105 premiers diplômés du hub franco-ivoirien dans l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ont reçu leur parchemin à Abidjan. Ne plus mourir en donnant la vie, c'est l'objectif du projet Momentum qui pose des actions dans ce sens. Plus de détails dans cette édition. Et enfin, Cap-sur-Oumé où a été célébrée la journée de l'enfant africain le 24 juin dernier. Ils sont au total 105 diplômés à avoir reçu leur parchemin le jeudi 20 juin 2024 après deux ans de formation. Pour certains, il s'agit d'un master en intelligence artificielle, cybersécurité et big data pour les autres. Ces diplômés sont désormais équipés pour contribuer de manière significative au développement technologique de la Côte d'Ivoire et au-delà. Là, j'ai un master en intelligence artificielle. L'administration en a besoin. Notamment le ministère des eaux et forêts a besoin de cadres compétents dans ce domaine d'intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai fait la formation. Et aujourd'hui, je suis diplômé et j'en suis vraiment fier. Je suis fier pour toute l'administration des eaux et forêts. Ils ont été formés dans le cadre du projet Hub Régional Franco-Ivoirien pour l'éducation mis en oeuvre par l'ambassade de France et le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Hub Franco-Ivoirien pour l'enseignement supérieur est une convention signée par les hautes autorités de notre pays avec le gouvernement français pour proposer la formation de cadres en Côte d'Ivoire sans bouger de Côte d'Ivoire. Il s'agit de former des diplômés français tout en restant en Côte d'Ivoire. Nous allons recevoir ces diplômés pour échanger avec eux, leur donner les conditions d'exercer leur profession sur le territoire. Surtout qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit aller vers la transformation structurelle de notre économie par l'introduction des technologies numériques dans tous les secteurs. On a besoin d'eux. Le potentiel humain dont on a besoin, c'est eux. Donc nous ferons tout pour qu'ils restent sur place et qu'ils travaillent pour la transition numérique de la Côte d'Ivoire. Pour Khalil Konaté, cette cérémonie est un témoignage de l'engagement envers l'excellence académique et le développement technologique. Elle symbolise également le fruit d'une collaboration internationale fructueuse et l'émergence d'une nouvelle génération de professionnels qualifiés prêts à relever les défis du futur. Voici un aperçu des activités culturelles qui se dérouleront du 10 au 17 août 2024 dans la ville de Daoukro, dans la région de l'Ifou, à l'occasion de la 19e édition du FICAD, Festival international de la culture et des arts de Daoukro. L'honorable Akoto-Olivier, commissaire général du dit festival, a l'annoncé en présence des personnalités du monde des arts, de la culture et du tourisme, de partenaires commerciaux et institutionnels. Nous avons les méfaits de tout ce qui est fléau de notre région, le paillard clandestin qui dévastent toutes nos fonds, nos flors. Nous avons tout ce qui est salubrité, nous avons tout ce qui est aujourd'hui méfait au niveau de l'environnement. Donc pour nous de faire la promotion des ducs à travers la culture, on peut lancer un appel pour qu'il y ait une sensibilisation. Nous voulons quand même découvrir l'épargne culturel et touristique de cette grande région qui est vraiment, qui a de la matière à revendre. Donc, si nous parlons du Nord, ils viendront à Daoukro, dans la l'Ifou, pour, n'est-ce pas, sceller ce brassage. Placée sous le thème « Culture et protection de l'environnement », cette édition se veut être un vecteur de sensibilisation sur les méfaits liés à l'environnement. C'est aussi le rendez-vous du brassage culturel, d'où le choix du district des Savannes comme région invitée d'honneur. C'est un événement majeur au niveau de Daoukro et au niveau de toute la région de l'Ifou. Voilà, ça permet un brassage de toutes nos populations. Et c'est un événement économique, parce que ça permet aux opérateurs économiques de venir à Daoukro pendant une semaine et gagner la ville. J'ai accepté de parrainer le côté artistique, parce que moi-même, étant un artiste, il faut valoriser la musique, il faut valoriser la culture. Le FICAD réunit plus de 100 000 festivaliers chaque année. Cette édition 2024 se tiendra, sous fond d'hommage au feu le président Henri Conan-Bédier. Plusieurs femmes meurent en salle d'accouchement pour cause d'hémorragie post-partum. Dans le souci de réduire ce taux, 58 agents de santé de l'hôpital général de Yopougon-Hattier ont été formés sur des techniques pour prévenir et prendre en charge les cas d'hémorragie qui surviennent après l'accouchement. Il faut qu'on agisse et pour agir. C'est pour ça que nous avons eu plusieurs stratégies, dont le bâtonnet, on appelle ça la stratégie du BT. Et aujourd'hui, on a eu le motif que Guy Païko a pris la Côte d'Ivoire à sa mise en œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase d'implémentation de cette stratégie. Le projet Momentum, financé par l'USID dans sa stratégie de réduction de décès maternels et néonatales en Côte d'Ivoire, a choisi le district sanitaire de Yopougon en raison de son taux élevé de décès maternels causés à 50% des cas par une hémorragie post-partum selon le PNDS. Après les différentes revues des causes profondes de ces décès maternels, nous avons identifié une série d'interventions pour adresser ces causes. Et comme malheureusement nous le savons, la première cause de ces décès maternels évitable est l'hémorragie du post-partum. L'une des bénéficiaires de cette formation loue les bienfaits de ce projet. Avant comme ça, nous avons plus de 10, 10 cas ou 20 cas d'hémorragie du post-partum. Mais cette formation aujourd'hui nous a permis d'avoir au moins, si c'est trop, un cas ou deux cas. En tout cas, cette formation, elle a bienvenu dans cet hôpital. Du matériel de travail a été remis à l'hôpital général de Yopougon-Athier pour permettre à ces sages-femmes de mener à bien leur mission. Selon l'OMS, les hémorragies représentent environ 25 à 30% des décès maternels en Afrique subsaharienne. Une éducation inclusive et ou adaptée pour une meilleure protection des enfants en Côte d'Ivoire. C'était le thème de la journée de l'enfant africain organisée au complexe socio-éducatif Doumé. La journée de l'enfant africain est une occasion pour sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés les enfants africains. Y compris la pauvreté, un conflit armé, l'accès limité à l'éducation des qualités, la malnutrition et bien d'autres problèmes. Piloté par M. Saïd Onassien, directeur du complexe socio-éducatif Doumé, plusieurs mouvements et associations de la commune étaient présents. Il nous faut une éducation inclusive et en même temps adaptée. Parce qu'ici, il faut que l'enfant participe au programme que lui sont donné à l'école, à toutes les activités. Les spécialistes présents n'ont pas manqué de donner des conseils à la population. Mme Soro, conseillère d'éducation préscolaire primaire, est revenue sur certains comportements pratiques à avoir avec nos enfants. Ça vous demande aux parents d'être plus proches de leurs enfants en étant avec eux dans la douceur, en leur apprenant tous ceux dans la douceur, en leur pardonnant les erreurs et en s'excusant aussi de leurs propres fautes. La journée de l'enfant africain a été instituée en 1991 par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, en mémoire du massacre de Sowito du 16 juin 1976, où de nombreux étudiants ont été tués pour avoir revendiqué le droit de recevoir une éducation dans leur langue maternelle. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur www.7info.ci.